Bonjour, ici René Potting Unboxing. Aujourd'hui, quelque chose de super intéressant. Il faut savoir que l'année passée, le truc le plus populaire sur Amazon étaient les two wheels électriques. Maintenant, on a trouvé une nouvelle façon de se transporter. On parle des Orbit Wheels. Ce que c'est un Orbit Wheels, c'est un genre de nouvelle façon de faire du skate. C'est vraiment spécial. On va unboxer aujourd'hui ça. On va voir ensemble la conception de ce produit-là et on va voir comment ça fonctionne. Alors, comme je vous le disais l'année passée, le produit le plus populaire était les two wheels, ce qu'ils appellent les e-scooters. Alors, il y a eu des problèmes avec les batteries, les avions ont passé au feu, alors les chinois ont remué les manèges et puis ont sorti le Orbit Wheel. On va regarder ensemble la conception de ce produit-là. On peut voir qu'on reçoit un sac de transport. On reçoit un petit manuel. On a les places pour mettre nos pieds. On a nos deux roues, dans le fond, les skates. Et puis, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Le concept est simple. Ça, on transporte ça comme ceci. Vous voyez, vous avez les noms Orbit Wheels dessus. On peut voir que ça fonctionne comme ceci. Et puis, c'est des skates. On peut voir, je vais l'installer. Je vais vous montrer un peu le concept. Vous pouvez voir, c'est une roue en caoutchouc ici. Et puis, elle est montée sur d'autres roues à l'intérieur. On peut voir, il y a d'autres roues qui frottent, qui font que ça roule dans le fond, mais que le truc ici ne roule pas. Alors, comment on fait pour installer? On prend ici notre pied. On l'installe comme ceci. Et puis, écoutez, ça prend à peu près 30 secondes. On lock les deux loquets. Comme ceci. On peut voir que mon Chumrich les a essayé. Écoutez, ça semble facile à faire, mais je pense que ça prend un peu de pratique. C'est un peu comme les two wheels, là. Les two wheels, on embarquait là-dessus et puis on était en déséquilibre. Maintenant, tout le monde en fait, puis c'est très facile. Là, ici, on a la nouvelle génération. Non, pas d'électricité, pas de batterie. On fait, on se pousse un coup qu'on départ. On fait des genres de zigzag comme ceci. Et puis, on roule. Ce que je vais faire, c'est que je vais linker le produit description complet plus bas. La description du manufacturier. Un peu plus bas dans la vidéo. Vous allez pouvoir voir, là, les points maximum. C'est 250 livres, je crois. Et puis, vous allez voir, je vais mettre aussi un lien vers une vidéo qui explique la technique pour faire du Orbit Wheel. Moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais prendre le temps de vous montrer le produit. Écoutez, le prix est bon. C'est un produit, je n'ai pas le prix exact. Je vais linker aussi le prix un peu plus bas, mais c'est très abordable. On ne peut pas se tromper à ce prix-là. C'est moins cher qu'une planche à roulettes. Et puis, ça se transporte super bien. Alors, je vais mettre le Orbit Wheel ici. Je vais regarder un petit peu le manuel, qu'est-ce qu'il nous explique. On peut voir Orbit Wheel, nous un manuel. Il nous explique ici comment installer ce que j'ai fait ici. On peut voir aussi l'historique. Il explique un peu l'histoire et la légende. Il explique ici les causes de faire attention au niveau du safety, ne pas descendre des côtes et ces trucs-là. Il explique ici l'âge minimum devrait être de 12 ans. Mais il dit ici qu'il devrait être sous supervision d'un adulte. Il peut dire que ce serait mieux de se mettre un casque et des coudes. En fait, c'est des trucs pour se protéger. Ce qui est normal quand on commence à faire une activité comme le vélo ou le skate, c'est toujours mieux de se mettre des coudes et un casque pour ne pas qu'il arrive d'accident, pour ne pas se blesser. Vous avez ici tout ce qui explique. Je vais mettre aussi la description complète de ce qui est ici pour vous donner une idée. Je vais même la traduire dans Google Translate pour vous donner une idée de ce que les réglementations expliquent. Et puis, il nous explique un peu le fonctionnement, comment il faut faire. Il explique ici comment faire fonctionner l'Orbit Wheel. En fait, c'est un truc de zigzag avec les pieds. On se pousse pour partir et puis un zigzag. Comme je vous dis, je vais mettre un lien un peu plus bas pour, si vous voulez voir le fonctionnement. Et puis, il dit qu'en quelques heures, on serait capable d'en faire. Il faut savoir que moi, je ne suis pas super à l'aise du niveau des skates. Je ne l'ai pas essayé, mais on peut voir les traces de pied de Rich. Rich dit qu'après quelques temps, c'est quand même possible de le faire. Mais, c'est un truc destiné aux personnes un peu plus jeunes. C'est comme les planches à roulettes. On voit rarement une personne de 50 ans sur une planche à roulettes. Parce que quand on vieillit, on comprend les risques. Alors, pour resserrer les Orbit Wheel, c'est très facile. On fait juste délocker ceci. Et puis, on met comme cela. Vous voyez? Et puis, c'est la même chose de l'autre côté. Je pourrais les resserrer dans le sac. Très intéressant comme produit. Écoutez, on a vu sur Internet, ça faisait fureur. Et puis, le prix est bon. Je ne peux pas vous dire le prix à ce moment-là. Parce que c'est seulement un échantillon qu'on a reçu. Par contre, je vais linker le prix un peu plus bas. Et puis, vous allez pouvoir voir si c'est un truc qui vous intéresse. Et puis, voir. Mais, sachez que le prix est juste. J'ai vu sur des sites américains, ça se vendait 200 $. Mais écoutez, ici, on parle dans les deux chiffres. Ce n'est vraiment pas le prix qui est annoncé. Et puis, ça vient avec la petite poche comme ceci. Je peux mettre le manuel à l'intérieur. Mais, regardez. Donc, on a une poignée de transport ici, comme ceci. Et puis, un arceau si on veut le mettre à l'épaule. Et puis, on a un clip comme ceci pour le détacher, le rattacher. Écoutez, ça fait un petit peu le tour du Orbit Wheel. Ce n'était qu'un unboxing. On ne voulait pas faire des démos avec. Mais comme je vous dis, je vais mettre un lien un peu plus bas pour pouvoir voir des vidéos. Comment faire du Orbit Wheel. Comme ça, si ça vous intéresse, je vais pouvoir le voir. Je vais mettre aussi le lien, la description technique, comme je vous disais. Je vais mettre aussi le lien pour l'acheter. Si ça vous intéresse, je vais pouvoir l'acheter. Et puis, juste ici, c'est la meilleure vidéo selon Google, en bas. En haut, c'est notre playlist. Et puis, en bas ici, c'est pour subscribe. Alors, n'hésitez pas, c'est gratuit. Aujourd'hui, on a Think Unboxing.